Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique. Nous arrivons au morceau qui s'appelle les révérences et qui fait travailler les deux en deux. Il utilise aussi une tonalité majeure au début et la deuxième partie est dans la relative mineure. Donc nous allons utiliser cette fois-ci une altération en altération accidentelle. C'est l'occasion d'expliquer cette notion de solfège et de l'utiliser tout de suite. Dans ce morceau, l'accompagnement est assez conséquent et il faut essayer de le jouer moins fort bien entendu que la main droite, ce qui est difficile à régler. La main droite fait donc travailler les deux en deux, cette façon de jouer les mêmes notes dans un sens dans l'autre mais avec un geste identique. La difficulté aussi c'est de ne pas oublier les fins dièses mais ça, notre élève doit commencer à avoir l'habitude d'avoir un dièse à la clé et il utilise ce morceau des reprises. Nous retrouvons la pontuation staccato et posé que nous avions étudié dans les morceaux précédents et le contraste des nuances. piano, etc. Donc le contrôle du doigt sur la touche est très très travaillé dans ce morceau. La cadence parfaite que je fais à la fin me permet d'expliquer assez rapidement parce qu'on a un rare bon coup de temps, les différentes cadences parfaite, imparfaites, rompues. Le morceau suivant s'appelle « Chant ancien ». Il est écrit avec une pédale. Il se trouve que je ne la mets pas très souvent cette pédale et je me demande même si elle est utile. C'était normalement pour faire travailler la pédale syncopée. Dans le morceau précédent, la pédale, j'ai oublié de le dire, était rythmique, c'est-à-dire je pose ma note avec la pédale, je l'enlève avec la pédale. Dans le chant ancien, la main gauche joue, comme nous l'avons vu dans un morceau précédent, les intervalles. Spécialement les sixtes et les quintes. Il y a une nouveauté, c'est que je vais faire dans la mesure 13 une double liaison entre deux tierces. Donc le passage du poids du doigt entre deux notes. Et j'apprends aussi à rester, puisque la main gauche est à deux voix, je reste sur une des voix. Alors, simplement, je soulève le pouce pour pouvoir le remettre. Donc, un, deux, trois, quatre, trois, je soulève. Et la fin, il y a trois pouces qui se suivent. Ainsi. Donc, c'est le pouce qui va me guider pour faire. C'est écrit dans la leçon, bien entendu. On revoit aussi ce que nous avions appris dans la balançoire. Le fait de lier deux notes avec le même doigt. Alors là, la dépendance est importante. C'est-à-dire que j'utilise, comme d'habitude, un temps complet de l'autre main pour éjecter la main gauche. C'est-à-dire, ici, je joue les deux mains ensemble. Sur le deuxième temps, je soulève la main gauche. Pas haut, bien sûr, tout à côté. Je rejoue sur le troisième temps. Et sur le quatrième, je soulève la main gauche. Un, deux, trois. Et sur le quatrième temps, je ne lève que la main gauche. Quatre. Un, deux, trois. J'utilise un temps complet, celui-là. Le cinquième doigt éjecte la main gauche. Et je finis toujours en diminuendo les fins de phrase. Le phrasé de la main droite est important. C'est-à-dire, j'essaye d'aller vers cette note-là. de commencer doucement, d'aller sur cette note-là et de diminuer à nouveau. Et je rediminue. J'essaye de faire comprendre ce sens des phrases musicales. Et ce morceau m'y aide beaucoup. Le morceau suivant est très court. C'est dodo l'enfant do. Ça me permet de faire une sorte de révision de tout ce que mon élève a travaillé jusqu'à là. mais je ne le fais pas toujours. Le suivant non plus, ça m'arrive de les sauter. J'ai mis les paroles de la chanson pour m'aider à faire comprendre ce que c'est qu'une levée rapide qui correspond au E muet. En l'occurrence, ici, l'enfant dormira bien vite. On ne dit pas bien vite. Donc, l'enfant dormira bien vite. Donc, le vite, c'est bien de ne pas faire bien vite. Même s'il lève, en appuyant le sol, ce n'est pas joli. Donc, j'appuie vite. L'accompagnement classique de la main gauche, ils l'ont déjà vu. Le fa dièse, ils l'ont déjà vu. Et l'enfant do, toujours cette liaison entre deux notes identiques. La petite difficulté, c'est simplement de positionner avec le cinquième doigt sur le fa dièse. Quand il y a les notes, ça va. Mais quand il y a les deux, il faut bien pousser les deux notes dans le clavier. Comme si on faisait la même chose, on rentrait dans un clavier moelleux. C'est toujours le sens d'être dans le clavier et pas en retrait. Le deuxième petit morceau de huit mesures qui s'appelle le chat contrebassiste. Pourquoi contrebassiste ? Parce que ça se passe dans les graves. Donc voilà, c'est le côté d'avoir les notes graves. D'expliquer l'octava bassa pour permettre de lire une note facilement alors qu'elle est jouée très loin dans les graves. Le côté accentué. Voilà, le jeu décroche soit au début de la mesure, soit à la fin avec les accents. La main droite n'a que des blanches pointées, c'est pas très difficile. Donc vous voyez, ils aiment bien jouer dans les graves. Donc quelquefois, je l'utilise uniquement en lecture. Ça permet de lire les lignes supplémentaires. Mais voilà, le faire jouer sans rester très longtemps dessus, ça peut être bon pour notre élève. Pour finir cette vidéo, je vous propose le morceau suivant qui est les marionnettes. Ainsi font les petites marionnettes. La même chose, j'ai mis le texte dessus pour essayer d'apprendre la levée rapide dans marionnettes. Le T. Les petites marionnettes. Le bas. C'est pas ça. J'ai écrit une petite virgule comme font les chanteurs. Pour respirer, évidemment, il ne faut pas s'arrêter. Mais nous avons déjà vu cette levée rapide dans le morceau précédent. Là, voilà. Et c'est avec une série de croches rapides, arriver à faire un E muet avec une note. C'est une sorte de canon. Je le fais faire à la main gauche. Et ça me permet de travailler un peu la gamme. Donc, je fais placer le pouce tout de suite. Et je joue par engagé comme ça, juste sur la pointe, avec une petite flexion. Sans casser le poignet. C'est aussi le moment de montrer que ce morceau commence par une anacrouse, c'est-à-dire qu'il commence sur le dernier temps de la mesure. Il existe donc trois temps avant que l'on commence ce morceau. Donc, je le fais toujours compter. Un, deux, trois, quatre et un. C'est un arpège. J'explique aussi. En général, mon élève a déjà fait des arpèges à côté à ce moment-là. Mais c'est l'occasion de voir que ce qu'il fait en technique sert dans les morceaux. Il y a dans ce morceau des accords de trois sons. Avec sa résolution. Donc, c'est l'occasion d'expliquer qu'on lit toujours de bas vers le haut. Je remonte souvent pour expliquer le sens des accords. Je tourne ma partition pour montrer que ça va de la gauche vers la droite. Donc, on lit de bas en haut. Et après, c'est vertical. Nous avions vu cela tout au début de nos vidéos. On utilise aussi les piquets et les posés. Ce qui est encore, comme je le disais, une révision de tout ce que notre élève a appris auparavant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour finir le premier recueil de la méthode. A très bientôt.